Jean-Félix Acquaviva était un des quatre députés parmi lesquels trois nationalistes envoyés par les dernières législatives à l'Assemblée nationale. On lui promettait un grand isolement. Il le conteste et défend sa volonté de créer un groupe parlementaire que certains ont jugé par trop disparate. On disait que nous allions les être isolés. Alors déjà nous ne sommes pas isolés. Nous ne l'étions pas lorsque nous étions non inscrits, puisque nous réussissions à faire des plateformes sur des propositions d'amendements avec d'autres députés. Nous avons réussi à vulgariser les thèmes portés par la majorité territoriale. Et puis nous avons réussi à constituer ce groupe. S'il est disparate quant aux horizons de ce groupe, il est clair quant à sa plateforme. Nous avons été très prolixes sur le projet de loi sur la sécurité intérieure pour dénoncer les atteintes aux libertés fondamentales, par exemple, ou défendre aussi la profession des avocats dans le projet de loi justice, par exemple. Donc nous sommes très présents. Et d'ailleurs, les statistiques et les interventions montrent que nous sommes cinq fois plus présents que nos collègues précédemment élus. – Michel Castellani, qui faisait aujourd'hui un bilan de mandature, juge également que les députés corses ont su se faire entendre. – Personnellement, je suis intervenu 430 fois dans le cycle, donc 15 fois à la tribune. J'ai déposé ou signé plus de 1200 amendements dont un certain nombre ont été d'ailleurs acceptés. J'ai deux projets de loi, j'ai fait le boulot, avec mes collègues aussi d'ailleurs, le boulot que l'on peut attendre d'un député actif qui essaye de respecter son mandat. – Reste qu'une des questions majeures soulevées par les députés corses, à savoir l'inscription de l'identité corse dans la constitution française, n'a pour l'instant pas obtenu une oreille aussi attentive du gouvernement que ne l'attendaient ses parlementaires. – Vous avez posé une proposition de loi sur une agence nationale de cohésion des territoires. – Sous-titrage FR –